Salut les gars, si un jour quelqu'un vous dit qu'il a déjà tout vu dans sa vie, amenez-le dans mon pays, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Regardons un peu ensemble cette histoire, cette petite vidéo, et je vous prends après pour mon commentaire comme d'habitude. Ok ! Chacun a essayé de construire sa petite ville. Qu'est-ce que l'ennemi nous veut ? Qu'est-ce que les gens nous veulent ? Cette femme, en pleurs, à l'image, est troublée, dépassée et complètement effrayée par la vague de décès qui s'abat dans sa famille depuis trois ans. Elle est l'une des dernières nées d'une famille de plus de 15 enfants qui vit une véritable tragédie de mort précoce en une autre pareille. Voici à l'image quelques photos de ses frères et soeurs qui sont déjà passées de vie à très bas. Le massacre a commencé en 2019 dans la famille Mbassi, au Mbolo Celesta. Le père fondateur de cette grande famille, lui-même décédé à l'âge de 39 ans. Deux de ses enfants sont déjà morts au même âge. Polygame, l'une de ses épouses, que vous voyez sur cette photo, est morte à l'âge de 46 ans. Et sa fille aînée est morte au même âge. C'est triste parce que, quand tu es dernière et que tu dis quelque chose à tes aînés, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. J'ai commencé à parler que l'histoire de Carlos, c'est la chance de vivre. Mbassi Claire, meurt le 30 juillet 2019, déçue de cancer. Mbassi Brigitte, le 30 janvier 2020. Mbassi Célestin, février 2022. Mbassi Dimitri, octobre 2022. Mbassi Carlos, 13 mars 2023. Mbassi Claudine, 3 mai 2023. Vous n'hésitez que c'est quelques cas. À chaque fois que le soleil se lève, ceux qui sont encore vivants dans cette famille, se passent rapidement des coups de fil pour savoir si personne n'est mort dans la nuit. Est-ce que vous savez que nos enfants ont des affaires aux gens, ils parlent entre eux. C'est la matière de qui va partir le tousser. C'est la matière de qui le tousser. Nos enfants devraient quelque chose. Mon fils, dans la nuit, je dors, à un moment, il commence à me picoter. Quand je dis « il y a quoi », un homme à ma mère voulait savoir si tu viens. Il n'a même pas fait comme certains jeunes que vos parents voulaient quelque chose. Ils pouvaient vendre, ils pouvaient faire de n'importe quoi. Il est resté ici. Pour elle, ces morts en série n'ont aucune explication clinique. Et ce ne sont pas le fruit du hasard. La thèse la plus plausible, selon elle, c'est la sorcellerie qui est en pleine manifestation. Jouez avec mon code promo. Nous vivons dans la peur. Le chat crie fort au quartier. Tu dis que voilà, voilà qu'ils sont venus. Tout est mal de l'identité comme ça. Et de fois, tu ressens que ça ne va pas. Tu ressens dans ta maison qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. La nuit, mon frère s'il meurt. Quand j'appelle mes soeurs pour dire que j'ai vécu quelque chose, celle qui a le père, elle me dit « t'en m'accord ». C'était comme s'il y avait le tigre qui grattait ta fenêtre. Je dis, elle me dit que j'ai vécu la même chose ici. Après tant de décès, la cadette a fait le diagnostic spirituel et s'est rendu compte que ses défunts frères et sœurs avaient pour dénominateur commun les projets d'aller réclamer leur part de terrain au village de leur père. Quand je fais le résumé des décès de ma famille, c'est tous ceux qui ont osé penser faire quelque chose dans ce village. En un mot comme en mille, si tu es appartien à cette famille, oublie le terrain du village si tu aimes ta vie. S'ils me prennent, s'ils réussissent, mais je sais qu'au nom de Jésus ne va pas réussir. Mais si ça arrive, peut-être que mon histoire va faire en sorte que les autres ne soient pas victimes. Parce que je vous dis que c'est grave dans mon village, dans ma famille. Roselyne Bassi, qui envisageait revendiquer la parcelle de terrain de ses défunts frères et sœurs, a déjà très vite renoncé à cette idée. Sa vie est devenue un véritable enfer. Chaque jour qu'elle dort ou qu'elle se réveille, elle se demande si ce n'est pas elle la prochaine sur la liste. pour vous rencontrer ce que j'ai vécu cette nuit. J'étais à deux doigts de dire que je vais vous écrire que les sont tous. Ce que j'ai vécu cette nuit-ci, toute la nuit, la fenêtre de ma chambre, le salon, la porte, ça fait comme si quelqu'un fait la chambre, la fenêtre, on fait quoi, 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 quoi. Je suis restée après, j'ai dit, Seigneur, est-ce que les gens sont au courant que je veux parler aux journalistes et viennent m'effrayer ? Après, j'ai dit que la peur, c'est pour les lâches. Je me cache ou je ne me cache pas s'ils ont déjà décidé de finir avec moi. Ils vont finir. Le mieux, c'est de dénoncer. Roselyne dit que les compagnons et les compagnes de ceux qui sont encore vivants sont en train de demander les divorces pour ceux qui sont mariés. L'heure est tellement grave qu'aucune belle famille ne veut continuer à supporter cette série de morts précoces dans une même famille. Vous-même, tu as une copine que tous les jours, on aligne les décès dans sa famille comme ça. De ça, ta famille va commencer à te dire que toi-même, tu cherches pas la badérie. Si pour l'heure, les membres de cette famille n'ont pas fait un bilan de santé pour savoir si ces morts en série ne sont pas dus à une maladie génétique, et comme nous sommes tous des bantous, les questions qui se posent alors, doit-on fuir nos villages ? Doit-on tourner le dos au terrain des familles comme héritage légué aux enfants pour fuir la mort ? Elle tend la main à tous les hommes de Dieu capables de sortir la famille de cet engrenage où personne n'a tient pour l'instant 50 ans. Les amis, vous comprenez vous-même qu'il faut marcher, il faut vivre, avant de dire que j'ai déjà tout vu. Il faut... Hé ! Parfois, ils pensent que la sorcerie, c'est dans mon village. Mais quand j'entends que la sorcerie dans d'autres villages, je confirme qu'il n'y a rien dans mon village, que mon village est en paix. Mon frère, toi-même, tu es une histoire, moi-même, moi, je suis là. J'ai la chair de poule, mon frère. J'ai la chair de poule. Un village qui refuse l'émergence, c'est-à-dire que, donc, si tu l'es, tu veux un peu faire quelque chose de dingue. Et c'est ça, l'Afrique, hein, ce n'est pas ce que mon village, c'est ça, c'est ça qui met tu en Afrique. J'avais regardé une vidéo du docteur Claude Nubici. Il disait, mais pourquoi ces sorciers-là ne peuvent pas utiliser la sorcerie-là pour développer l'Afrique ? Tu es capable de voyager dans la boîte de sardines la nuit, mon frère. Les gens partent encore s'aligner à l'aéroport pour faire quoi ? Vends les billets moins chers. Tu mets les gens dans ta boîte de sardines, tu les amènes en Europe, partout. Mais pratiquer la sorcerie d'une manière ou autre pour développer notre continent, non, pour développer l'Afrique. Ou faire la sorcerie, c'est même pour détruire, pour gâter. Tu es trop sorcier, mais utiliser la sorcerie-là pour développer, mais tu es capable. Vous voyez, souvent les danses à l'ouest, comme ça, là, on dit qu'on vient planter le bananier, ça pousse jusqu'à sa produit, la banane mûrit, tout le monde mange. Mais utilisez les mêmes pratiques, là, vous vaissez les bananes partout à l'ouest, non, partout. L'ouest devient même la première région en bananerie, où c'est en bananerie, où c'est en quoi, en production de bananes et tout. Mais développez la sorcerie, là, autrement. Mais vous êtes seulement là, vous faites la sorcerie pour tuer vos proches, pour tuer, donc pour détruire la nation. Et, chers sorciers, aie pitié de nous. Les condoléens sont encore à la famille. La famille, je ne sais même pas si je vais dire la famille attristée, en fait, la famille qui subit tous ces sorcelleries-là. Hey, Seigneur, partagez-moi la vidéo, les gars. C'était le général Franco. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles, tels que mariages, baptêmes, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte 672 30 37 85 697 39 27 28 N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.